Hey ! Salut les gardeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouvel exotique et cette fois on n'est pas sur une arme mais une armure, les nouveaux bras exotiques du titan de cette saison, les remparts de citans. On va tout simplement être sur une perque barricade d'assaut, vous allez pouvoir tirer à travers votre barricade imposante et même vos coéquipiers vont pouvoir tirer à travers, donc c'est vraiment cool, seules vos munitions vont passer, pas celles de l'adversaire. Par contre votre barricade sera plus faible et durera moins longtemps. Alors c'est assez dingue, j'avoue que moi je trouve ça plutôt très très cool comme concept. On va discuter des points forts et des points faibles, il n'y a pas que des points forts et vous allez voir même, pour moi ce n'est pas l'exotique que je préfère au niveau du titan. Mais voilà, vraiment une nouvelle mécanique et tout ça, je trouve ça vraiment, ça donne un caractère exotique à cet engramme exotique, à cette armure exotique que certains n'ont pas. Là on vient vraiment apporter un tout nouveau gameplay, une toute nouvelle manière de jouer avec les barricades et c'est plutôt assez cool. Donc déjà comment est-ce que je l'ai obtenu ? Je l'ai tout simplement obtenu dans l'engramme exotique du rang 25 du season pass. Donc voilà, vous pouvez l'obtenir finalement dans tous les moyens d'obtenir des exotiques, vous avez une chance de l'obtenir. Vous n'avez pas une méthode particulière ou, je ne sais pas moi, farmer quelque chose en particulier et ainsi de suite, non non. Ça sera en ouvrant des engrammes, en ayant des exotiques, en farmant et ainsi de suite, que vous allez pouvoir l'obtenir. Au niveau de son utilisation, c'est assez dingue. Donc déjà, vous ne pouvez pas avoir la petite barrière, c'est obligatoirement la barrière imposante. En termes de durée de vie, effectivement, la barrière dure vraiment beaucoup moins longtemps. En termes de points de vie aussi, on a vraiment l'impression que tout est divisé par deux, que ce soit sa durée de vie ou son nombre de PV. Donc on est juste sur une barrière beaucoup moins puissante, mais qui permet de tirer à travers. Et de tirer à travers sans perte de dégâts. Si vous tirez à travers et que vous touchez l'adversaire, vous faites exactement les mêmes dégâts que si vous tiriez et qu'il n'avait pas de barrière. Donc c'est assez dingue, assez intéressant. Ça va permettre tout simplement, la meilleure manière de l'utiliser, je pense, c'est de garder des lignes. Donc vous la posez sur une ligne, vous vous mettez derrière et vous attendez que des gens se montrent. Vous pouvez aussi la poser en étant cachée et elle va déborder. Donc vous allez pouvoir vous mettre un petit peu sur le côté et continuer à être protégé. Donc c'est assez intéressant. Ça va vous permettre de gagner un engagement très très facilement si l'ennemi ne se met pas à couvert. Et surtout si l'ennemi ne joue pas intelligemment. Alors ça, c'est si tout se passe bien. Quand ça se passe mal, en fait, si vous êtes en face, notamment, comment est-ce qu'il faut jouer cette barrière ? Alors déjà, il ne faut pas courir tout droit. Si vous voyez une barrière comme ça, ne courez pas tout droit. Sinon, vous savez très bien que l'ennemi aura l'avantage. Même le temps que vous détruisez la barrière, même si elle a deux fois moins de vie, ça n'ira pas. Donc, soit vous êtes plusieurs et vous team-shotez la barrière. Et celui qui est derrière, il va prendre chair très très vite, clairement. Vous pouvez aussi vous mettre à couvert et essayer juste de voir un petit endroit de la barrière qui dépasse pour la shooter. Ou alors, vous vous mettez carrément à couvert et vous attendez qu'elle disparaisse. Ce n'est vraiment pas très long, vu qu'elle dure deux fois moins longtemps qu'une barrière classique. En dix secondes, même pas, elle a disparu. Donc, clairement, ça vaut vraiment le coup d'attendre, se replier et de se mettre à couvert. Alors, en avantage, clairement, on est sur quelque chose qui peut nous aider de ouf quand on joue avec. Qui peut nous permettre de nous mettre à couvert. Moi, je trouve qu'à courte distance, c'est un intérêt vraiment très moindre. C'est plutôt à moyenne et longue distance. Donc, pour tout ce qui va être impulsion, éclaireur, sniper, pour garder des lignes, en fait, comme je l'ai dit au début. Pour garder des lignes, c'est vraiment ce qui va être le mieux. Donc, dès que l'ennemi va se rapprocher, rester derrière la barrière, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Vous allez vous faire contourner, vous faire rush, vous allez être en position statique et pas l'ennemi. Enfin, vous allez être vraiment dans une situation délicate. Donc, on est plutôt sur de la longue distance et des armes qui sont là pour garder les lignes. Donc, voilà dans son utilisation. Est-ce que je la trouve intéressante ? Oui. Est-ce qu'elle correspond à mon style de jeu ? Pas trop, parce que je trouve qu'elle nous oblige un petit peu à rester statique et à jouer la longue distance. Moi, ce n'est pas trop le genre de gameplay que j'aime. J'avoue que je préfère plutôt jouer la mi-distance, même avec un snipe. Jouer un petit peu les shoot reflex. Mais clairement, vous allez rencontrer plein de gens qui ne savent pas jouer contre. Là, par exemple, le chasseur qui était en face, il aurait juste mis une balle pour casser la barrière. Derrière, j'étais totalement foutu. Mais voilà, vous avez rencontré pas mal de gens qui ne savent pas jouer contre ou qui ne se rendent pas compte qu'on peut tirer à travers la barrière. Le petit effet pour savoir si on peut tirer à travers ou pas une barrière, c'est les sortes de petits ronds, les sortes de petites vagues qu'il y a sur la barrière. Ce n'est pas forcément ultra, ultra visible. Par contre, en teamplay, par exemple en Osiris, ça peut avoir un intérêt de ouf en début de partie, en début de manche, pour garder les lignes. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec vos collègues. Après, évidemment, vous prenez le risque d'être tous regroupés derrière une barrière et de vous prendre des dégâts de zone avec une grenade ou ainsi de suite et de vous faire vraiment déloger très rapidement. Donc, voilà un petit peu pour ce nouvel exo. plutôt cool, pas exceptionnel, mais qui, en partie rapide ou contre des gens qui ne savent pas jouer contre, peut être juste dévastateur. Moi, si j'avais une note à lui mettre, alors clairement, c'est un exo. Il mérite son nom d'exo. Il a au moins une mécanique totalement nouvelle qui apparaît quand on l'utilise. Et ça, c'est plutôt cool. Il est assez fort contre les gens qui ne savent pas jouer contre. Dès que la personne sait jouer contre, il est quand même rapidement contrable. En termes de rechargement aussi, sachez que, même sans optimiser votre compétence de classe, vous pouvez quasiment avoir la moitié du temps votre barrière. Quand elle se casse, vous êtes déjà à la moitié de la barrière d'après. Donc, c'est plutôt intéressant. Moi, je vais lui mettre une note de 7 sur 10. Voilà, on est sur quelque chose de plutôt bien, plutôt cool, avec une nouvelle mécanique qui oblige l'ennemi à s'adapter, mais qui n'est pas non plus incontrable lorsque l'ennemi connaît l'exotique. Donc, voilà pour ce petit test d'exo. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501